J'ai toujours peint, mais d'une façon plus professionnelle, c'est plus vers l'âge de 18 ans. Ça fait un bon dix ans que je roule ma bosse dans diverses sphères, symposium, expo, galerie, puis là, maintenant, je peux dire vraiment que je vive uniquement de ce sol de mon art depuis presque un an. Au niveau du portrait, la notion du portrait, je trouve que c'est devenu une signature artistique dans ma démarche. Je l'ai mis dans des espaces vides, qui flottent dans un néant, mais qu'on est capable de cibler que leur centre d'intérêt, c'est les yeux, la couleur, puis tranquillement, je trouve que je ne peux pas finir ça d'une façon abstraite. Peut-être qu'à un moment donné, je vais finir dans l'abstrait, parce que j'aime autant l'abstrait que je vais aller voir des expositions, que ça va me nourrir. Je trouve que la couleur bouge par elle-même. Dernièrement, je suis souvent dans un peu l'époque italienne, où les femmes étaient mises un peu plus carrées. Tu sais, c'est beaucoup, quand je parle des Amazons, dans l'art un peu, l'antiquité grec aussi, c'est quelque chose de… plusieurs époques, mais tu sais, la femme forte, les jeunes musiciens, parce que je trouve tellement que c'est justement des toiles qui étaient à l'époque sociale, sociologiquement politique, je veux dire, puis que ça dénonçait quelque chose. Mais de ramener ces visages-là, c'est comme s'ils parlaient encore. Je ne sais pas pourquoi cette notion de renaissance, moyen âge, même voir empire byzantin, de se remettre ça dans un contexte plus actuel. Comment les gens aussi peuvent voir ce côté un peu esthétique, ce côté un peu plus doux, qui peut avoir quand même du caractère, puis qui peut être de l'art actuel. Je pense que ma place, parce que je ne me vois pas plus, pas moins, je me dis juste que ma place, tu sais, elle ne fait que de ramener cette vague-là, genre justement, qui a été tant délaissée, qui a un peu été autant importante dans la notion historique qu'à l'école ou à quoi que ce soit. Puis je trouve que c'est important aussi que les jeunes voient l'histoire, surtout culturelle, tu sais. Moi, à chaque fois que je fais une toile, quand je la signe, je passe à autre chose. Tu sais, parce que je vais avoir une idée, des fois une émotion, un stress d'un projet, tatata, puis quand c'est signé, bien, ça suffit, je la pousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...